bonjour à tous et à toutes ici Zeus des Ténèbres aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Factorio pour notre troisième saison alors c'est parti on commence à avoir un petit peu plus de tourelles je suis rendu à 80 et donc on va pouvoir commencer à aller mettre les bases de la nouvelle station pas vraiment une station je sais même pas est-ce que j'ai besoin de mettre des trains honnêtement je pense pas peut-être que je pourrais en mettre ensuite mais tout ce que je vais avoir besoin c'est une tonne de murs et une tonne de tourelles voilà on va en faire 300 pas plus sinon on en aura beaucoup trop et mettre 300 tourelles bon ça va pas arriver tout de suite c'est certain mais c'est pas grave et pourquoi je tente de tapis roulant parce que je viens de ramasser toute la ligne des... où il est resté des munitions voilà ça je veux en virer quand même quelques unes voilà merci bien et ce qu'il va me falloir aussi c'est 1 si 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 les moteurs à vapeur etc ça j'en ai plus besoin alors donc c'est dans quelle catégorie c'est ici je vais avoir besoin de moteur à vapeur niveau 3 je vais avoir besoin de chaudière niveau 3 parce qu'on a pas les niveaux 4 encore parce qu'elles prennent du tungstène et je pense que c'est tout voilà bon bien entendu j'en ai besoin de plus que ça j'en ai demandé 60 au final et je vais demander 100 je sais pas combien j'en ai 8 en fait donc j'en ai besoin de 80 j'en ai besoin de 80 et là ici j'en ai 15 x 8 calcul rapide c'est plus que 100 disons voilà 200 c'est trop à dire 150 voilà je sais pas exactement mais ça doit pas être loin voilà donc ça ça prend un petit peu de temps à remplir il va nous falloir des foreuses aussi ça j'en ai pas besoin on peut virer ok pour gagner un petit peu d'espace il va me falloir des foreuses oui ça aussi c'est vrai alors foreuses niveau 4 on va en faire quelques unes directes sinon sinon qu'est-ce que j'ai besoin de plus ça j'en ai pas besoin ces petits potos j'en ai pas besoin essayer encore de gagner un petit peu d'espace ces petits bras j'en ai pas besoin donc ça ça va mieux déjà on a sauvé un petit peu d'espace et voilà ça ça devrait aller donc ça sera alimenté bien entendu au charbon c'est pas grave c'est largement correct par contre le truc qu'il faut que je fasse avant qu'on y aille si je passe du bon côté c'est qu'il faut que je me fasse là nouvelle défense on a 3, 3, 1, 2, 3, voilà 3, 4 voilà et ensuite c'est je pense que c'est ça qu'on avait fait je vais le reculer un petit peu comme ça c'est un petit peu mieux protégé voilà et il faudrait que j'envoie une on va se rapprocher proche d'une ça sera plus simple voilà merci donc quelques matériaux on va aller ici proche d'une tourelle proche d'un système de tourelle et en fait ce que je vais faire c'est encore plus simple bon il va falloir aussi des lampadaires je vais en faire quelques uns voilà une petite centaine et je vais pouvoir tout simplement ici parce que je peux le remplacer direct non mais je dirais que ça c'en est un peut-être pas peut-être pas peut-être pas disons c'est dur à voir je pense que c'est ça on va voir ça fait tac ces 4 là et là ça dépasse d'un port donc 1, 2, 3 1, 2, 3 voilà je pense que c'est un truc du genre et ensuite on les remplace avec nous super tourelle de la mort beaucoup plus puissante un petit peu plus doré et on peut se refaire un petit plan par contre il manque un truc dans ce plan là il manque ça ici voilà pour avoir le petit raccord à l'externe et maintenant voilà bien entendu il fallait que le robot port soit dans le chemin robot port je suis désolé il était un peu dans le passage là voilà alors est-ce que ça fait un espace non ça marche encore en plus maintenant cette fois ça a vraiment marché voilà on prend ça ici jusqu'à ça et on a 10 3, 3 voilà 20 murs et donc ça ça marche voilà par contre de ce côté là c'est pas vrai qu'on va vous laisser une super belle tourelle vous les méritez pas encore et ici on va pouvoir les replacer en plaçant celle dans le coin ici voilà donc ça c'est bon ça fait plaisir donc ça voilà ça marche on va pouvoir se prendre le petit train on commence à voir toutes les machines à vapeur qui arrivent donc j'ai peur de me faire écraser sur le coup et c'est reparti voilà alors hop non 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 pas le bon chemin déjà voilà hop on tourne à gauche et on tourne à droite voilà et ici c'est à droite et ensuite en ligne droite voilà ça marche alors il y a des trains qui vont nous suivre un petit peu mais ça va aller au moins l'avantage c'est qu'on a déjà des potes électriques de ce côté là alors il y a pas de problème et voilà alors ça c'est le charbon qu'on va vouloir utiliser de ce côté là voilà il est pas immense immense ce qui est un peu énervant parce qu'il y a d'autres matériaux sur le côté mais ça devrait largement faire l'affaire et ici qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que c'est que ça une base très éloignée voilà je vais ouvrir j'ai besoin de construire une base militaire ici s'il vous plaît laissez rien venir en paix presque voilà ça fait pas très mal ça ça résiste plutôt bien au laser ils sont tellement compactés sur l'autre là par contre si je ramène toute la meute ça marche pas qu'est-ce qu'on se fait détruire là non non ça va bien voilà vous êtes mort par contre la consommation électrique a pas lui l'air d'avoir apprécié là sur le coup au faux c'est montant combien ça on peut avoir un nouveau petit exemple de tir s'il vous plaît allez je veux juste une petite attaque là allez venez tous venez tous je veux voir combien ça a consommé alors venez ici faites-vous plaisir et moi je vais juste regarder les chiffres voilà déjà la consommation est beaucoup trop haute on ne sait pas du tout on n'a rien consommé hein ça consomme beaucoup en sachant qu'il y en a deux qui tirent mais sinon voilà ça voilà voilà par contre il y a toutes nos autres tourelles qui sont en train de s'engager quelque part j'ai l'impression que ça doit être là on va peut-être aller jeter un petit coup d'oeil on va plus qu'on se déplace plutôt vite dans tous les cas on peut peut-être voir ce qu'il se passe ici voilà ok ça c'est bon on répare tout et on est encore en train de collecter une bonne quantité de matériaux voilà ça ça fait plaisir il faudrait que je les rapporte d'ailleurs on va commencer à en avoir plein voilà ça je suis bien content par contre j'ai pas confiance à notre défense actuelle donc voilà je renforce un peu comme ça ce qu'il faudrait faire ici c'est aussi changer nos anciennes tourelles par les nouvelles tourelles voilà ça ça serait bien vu aussi par contre alors là on manque vraiment d'électricité c'est horrible il y en a un qui a réussi à passer vraiment il a vraiment voulu passer comme ça en tout cas moi je vais m'éloigner parce que là je suis en train de les énerver je pense ok c'est bon tout le monde est content voilà ils sont pas très contents disons mais ils sont pas en tant que tel c'est pas un danger pour la base on va les laisser là et maintenant on se fait détruire encore quelques petits objets mais c'est pas grand chose et je pense que je vais pouvoir voilà ça on va va falloir le sortir parce que ça tiens et on va pouvoir placer ça où exactement ouais ça devrait être parfait voilà ok là c'est quoi ça c'est de la pierre ça c'est de la pierre est-ce que je veux la pierre dans mon domaine on va faire ça comme ça monter encore d'une case et on pourrait l'électricité est tellement basse c'est n'importe quoi ok on va avoir ça comme ça ça ici une petite jonction de ce côté là voilà et on relit comme ça ça c'est bon tout est relié ça marche il manque juste en fait ici il va manquer quelques petits poteaux électriques moyens mais voilà j'en avais plus dans l'inventaire ça c'est bon ça ferait plaisir de pouvoir enlever ce bois là ok ça c'est bon un petit peu tout le bois qui est là voilà on éteint tout bien la zone on veut pas d'arbres dans notre région parce que ça enlève la pollution et ça fait consciement attaquer et on a besoin des artefacts again alors voilà il faut détruire toute la pète c'est aussi simple que ça on devrait bientôt être plein voilà un inventaire plein parce que j'ai un petit coffre voilà voilà videz vous ici ça ça fait plaisir parfait par contre c'est fourreuse j'en ai besoin merci bien et voilà donc là on a une protection dans une direction ce qui est déjà correct on va dire mais je veux la protection intégrale donc il va falloir la protection qui va ensuite passer ici c'est pour couper ça et sûrement aussi de ce côté là ou peut-être que je vais juste faire un carré et pas tout englober on verra ça plus tard ici je peux nettoyer mais en fait je dis on verra ça plus tard on va le voir dans deux secondes parce qu'il faut que je choisisse donc ça c'est bon ici les deux poteaux électriques sont un peu trop proches mais au final ça cause que le reste marche pas donc on va décaler ça voilà et voilà ça refonctionne c'est bon je pense qu'on va je sais pas la taille exactement parce que si on regarde là c'est plutôt énorme comme comme station est-ce qu'on l'a est-ce que je l'ai non je l'ai plus comme plan malheureusement je supprime et lui au père c'est pas très grave et il faudra juste voilà il faudra juste voir quelle taille ça prend tout à fait parce que je peux pas le faire dans tous les sens vu la taille donc on va retourner à base on va voir on va le prendre en capture si on veut avec le blueprint et on pourra travailler avec ça de retour voir quelle taille on fait comme système de défense de toute façon j'ai plus vraiment assez pour elle il me reste 50 et 52 voilà donc il va en falloir plus dans tous les cas voilà on est arrivé on est arrivé non c'est bon c'est bon c'est bon je viens d'aller aussi loin ok voilà il faudrait juste des freins un petit peu plus puissants voilà ils sont encore en train de viser tout ce qui arrive ici c'est pas de problème c'est ce qu'on veut ils devraient aussi m'apporter voilà très bientôt j'allais dire les nouvelles tourelles ça fait plaisir 125 de plus on est rendu à 125 et 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 bon ça s'arrive par bloc c'est quoi ça vient de recommencer excusez moi la production ou quoi on dirait faut croire que ça vient de la recommencer euh ce que je voulais chercher j'en souviens plus où on commence à manquer de pierre ici j'ai l'impression un petit peu à couvrir de pierre mais qu'est-ce que je voulais prendre en photo si on veut c'était ça ici voilà on va lui prendre ça je vais dire tout voilà c'était cette petite zone ici alors quelle est la taille c'est ça la vraie question tac 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 on monte jusqu'en haut ouais ça ressemble à ça alors 160 machines à vapeur 120 chaudières 100 pote électrique 60 bras rapides 60 l'ombre rapide 32 seulement petits tapis roulants 184 lumières c'est énorme comme projet on prend ça en photo voilà et donc il va me falloir beaucoup plus ici on peut monter voilà on monte à ça 200 on en a juste assez euh ce que je vais avoir besoin d'autre les tapis ça va tout ça ça va vraiment c'est pas là que je vais aller voilà on est capable on est reparti voilà on va aller placer ça on va trouver une position et on reviendra vraiment pour finir la construction on va juste avancer les murs un petit peu voir ça placer les premiers matériaux mais pas grand chose de plus voilà on est arrivé on s'arrête et allons voir ça alors voilà site assez gigantesque on est on pourrait mettre ici voilà et si ça rentrera je veux la pierre sur le côté donc ça ça marche pas ça c'est de la boxiste alors je m'en fous ça c'est du thym on s'en fous je pourrais la mettre là ça c'est immense et ça monte vraiment haut mais je pourrais le mettre là donc par contre j'arrive un peu loin de l'eau si on tourne comme ça 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 marcherait relativement proche des fours pas trop proche non plus ouais pourquoi pas là qu'est-ce qu'on a là on a un rocher qui va gêner qu'il faudrait que je nettoie mais ça ça marche bien entendu la protection devrait au plus comme ça peut-être voilà comme ça la protection on va pas faire le tour vraiment des le tour du du mur tout simplement mais voilà ça ici ça c'est bon et on avait dit alors qu'on faisait ça comme ça comme ça comme ça ensuite il faudra connecter l'eau ça sera peut-être un peu compliqué mais on verra pour ça on va se rapprocher on va juste se mettre ici pour qu'il fasse d'abord la première moitié ensuite on verra le reste alors quelques poteaux électriques aussi il va manquer aussi quelques lumières ça je le sais d'avance alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire qu'il manque encore ? il va manquer des tuyaux ça c'est sûr les tuyaux les tuyaux en assis on peut pas les faire au pire selon que les faire c'est déjà ça il va manquer ceux là on dirait je pense que c'est tout et il va manquer cela voilà ça c'est bon hop 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 voilà on peut avancer tranquillement comme ça on va voir comment ça va avancer parfait une petite lumière qui se place tranquillement et voilà ça ça avance un petit peu voilà ça va ressembler à ça ici il faut finir de mettre les protections autour alors ça c'est autre chose par contre les protections ici on va les faire passer où donc voilà 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 et ici on va justement faire le tour tout rapidement comme ça voilà il reste un petit trou c'est pas très bien bon c'est pas la fin du monde elles sont tellement puissantes je pense pas que ça va gêner ici 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 si je mets ça comme ça voilà et que je mets l'autre ici voilà ça ça passe il va manquer les petites lumières encore une fois mais c'est pas très grave d'ailleurs ici par contre il va manquer voilà le petit l'électricité en fait et ensuite il va falloir remonter sur le côté bon ça servait pas à grand chose de passer mais je voulais pas faire tourner deux fois donc c'est comme ça que ça va marcher voilà ok ça c'est bon et ensuite il va plus que falloir remonter jusqu'ici on va prendre ce cuivre tout ce qui est là aussi à l'intérieur voilà encore un petit peu et parfait voilà ça on va juste supprimer par contre par contre voilà là on manque vraiment beaucoup de choses il va encore manquer beaucoup de pote électrique moyen il va manquer énormément de lumière si on a pu le voir il va falloir attendre un petit peu il va falloir aller chercher des murs plus voilà plus ici deux on peut le descendre ça je sais même plus est-ce que j'en ai encore besoin ou est-ce que tout a été fait j'ai l'impression que tout est placé tout ce qui manque j'ai l'impression c'est les bras honnêtement ouais ça tout a été placé c'est parfait donc ça on en a plus besoin ici plus que 200 disons voilà donc ça continue à se faire et voilà ça on avance tranquillement ici ici bon là je les ai pas encore je pense qu'on peut retourner à la base chercher ce qui nous manque on pourra revenir pour finir le reste il faudra aussi que je mette quelques petits radars voilà si je trouve le bon et j'ai fini la recherche ça j'ai même pas vu ça peut faire un bout sur quoi est-ce qu'on peut partir module de productivité pourquoi pas voilà ça c'est fait voilà lui il ne pousse pas lui il va pas me laisser faire non 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 laisse moi tourner qui était mieux de pas avancer non non avance pas ok c'est bon voilà nous on tourne ici et on tourne à gauche voilà ça c'est bon puisque là on est à l'envers donc là on tourne à gauche à droite hop là on est capable on va y arriver y a pas de problème non mais là c'est on va pas pouvoir avancer là c'est pas possible là c'est vraiment un problème on va se te dire non on recule encore ouais ça va être la même scène du jour de la marmotte voilà un nouveau train qui nous parle juste à côté remonter non on n'était pas assez loin il faut croire les objets vont avoir le temps de tout se faire sur moi continue de remonter ici c'est un coche-coche-coche droite voilà ici pas de problème on s'arrête ici je pense pas une personne ici on récupère énormément de matériaux ça ça fait plaisir il manque énormément de steam engine par contre on en a besoin pas mal et voilà je devrais arriver si on regarde sur la map à quelle taille ça fait à peu près c'est quand même assez gros comme zone défensive comparé à ça voilà c'est quand même à peu près tout ça qu'on défend c'est pas tout à fait tout nécessaire il me reste à mettre pas mal de trucs ici pour miner le charbon etc on va miner le reste autour avant donne aussi c'est qu'une question de temps mais il faudra mettre des systèmes de rails pour ça c'est pas tout de suite tout de suite mais voilà ça c'est bon ici on a reçu 24 steam engine c'est tout on les reçoit tranquillement c'est pas assez rapide plus ça moi je suis déçu je les veux mais les steam engine j'en ai besoin de 80 euros on va aller voir comment ça avance la production je suppose qu'elle avance bien pas si vite là on peut voir tous les matériaux qui sont demandés au fur et à mesure pour le faire c'est pas capable de tenir la demande voilà steam engine m43 ça avance tranquillement il mettrai un poil je pourrais mettre théoriquement des modules de productivité à l'intérieur pour que ça se fasse plus vite mais bon là ça me tente pas d'en être juste pour ça donc on va attendre on va attendre on va attendre quoi qu'on peut on peut retourner rendu là on en a encore eu pas mal allez voir comment c'est rendu ça me tente peut-être de faire une sortie avec l'auto ce serait peut-être plus rapide que le train c'est moins rapide en tant que tel sauf que vu le temps que ça me prend pour me diriger dans tous les sens peut-être on peut aller voir voilà on monte largement c'est du charbon si je suis capable de monter dedans voilà il faut juste que je réussisse à passer cette sortie non ça ça passe pas par contre c'est pas une sortie pour auto voilà et on est capable voilà pourtant les manoeuvres en auto dans la vraie vie je suis capable je vous rassure juste pas dans factoreux voilà mes petits arbres en plus là normalement il y a rien d'autre qui arrive conduire droit aussi d'habitude je suis capable dans la vraie vie voilà mais dans factoreux non c'est plus difficile et voilà là il y a un petit peu moins d'arbre il y a vraiment faut voir que je diminue tous ces arbres je vais finir par vraiment plus t'es détesté voilà et là il y en avait plusieurs un petit troche on dirait et ah ah on se prise le mur devant moi et ça c'est bon on arrive voilà construisait tout j'ai bien été ralentis j'ai construit un truc devant moi ok maintenant il me faut plus de poteau électrique moyenne faites ça il va y avoir plus de lumière aussi encore faites moi ça tranquillement il me reste encore vraiment truc manque encore étonnamment l'électricité manque tout voilà on est capable de tourner on va y arriver voilà ça ça arrive cela c'est parce que tout simplement on les a c'est jusqu'elles sont pas bien placées voilà ça c'est bon ça c'est bon ici c'est parce que c'est pas bien placé donc on peut replacer ça comme ça tout ici ça a l'air d'aller voilà on commence à voir tout ce qui manquait pour ça c'est bon on peut nettoyer tout ça je pense voilà ok ça c'est parfait j'ai enlevé une arme je pense une tourelle mais c'est pas très grave on vide tout ça ça fait plaisir d'ailleurs je pourrais l'utiliser pour l'alimentation en tant que tel ce serait peut-être pas une mauvaise idée ok c'est une petite attaque en perspective voilà et on manque d'électricité mais tout le temps c'est incroyable les lasers sont capables de nous prendre des trois quarts de l'électricité en continu ce qui fait que ça marche pas trop bon pour l'instant ça tient encore mais ça pourra pas tenir à l'infini comme ça et il faut juste finir aussi de reboucher ce trou ici parce que cela est assez gros quand même voilà on va le faire je pense ici voilà et comme ça comme ça donc ça c'est bon ensuite ce qu'il va falloir faire c'est boucher avec les trois murs et demi qui me restent ah non qui m'en restaient encore quelques uns boucher ça ici voilà ça c'est ma technique pour boucher les trous comme ça on s'assure qu'il n'y a pas voilà ça c'est bon il y a un petit peu moins de tourelles de ce côté là mais c'est pas grave on a tout voilà on va poser quelques petites lampes ça fait plaisir on a pas non plus encore les crampes auto-électriques donc ça c'est pas bien ok voilà on peut peut-être aller emporter quelques-uns en haut ici par exemple ça c'est bien l'électricité est à nouveau là et je pense que tout a bien été placé de ce côté maintenant il faudrait finir le travail alors ici tac 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 et tac tac ensuite on va relier ça comme ça de ce côté là voilà et ici on va relier ça comme ça la deuxième ligne peut continuer et voilà ça c'est bon c'est tout simplement juste ça ici donc ça ça va bien marcher et par contre s'il va falloir d'autres ça va être de l'électricité déjà ça serait plutôt sympathique là on manque d'électricité partout tout est pour les tourelles je sais pas spécialement où je supposerais ici voilà mais voilà ils vont pas grand chose au pire on leur mettra un petit peu de bois pour qu'ils puissent partir la production et ce que je vais avoir besoin ensuite ça va être des petites pompes c'est vraiment tu me demandes vraiment ça pourrait faire au pire je vais faire cela ou pente clôtière c'était peut-être pas les bonnes que je regardais ah voilà je vais en avoir besoin de 10 presque allez-y donnez moi hop voilà voilà j'en ai un deux trois quatre cinq six sept huit voilà ça c'est bon et maintenant il va falloir connecter tout ça en partant d'ici bien entendu du plus haut tout 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 voilà on va faire une dizaine ensuite il va nous falloir pas mal d'air d'ailleurs une paille aussi pour pouvoir relier tout ça alors ça sera pas génial c'est sûr mais c'est tout ce qu'on peut faire sur le coup alors ici aussi voilà ici ça relier oui ça relier c'est bon euh je sais pas si je veux vraiment les relier juste comme ça voilà et ici ce qu'on pourrait faire à la place de faire ça dans ce sens là c'est ça comme ça voilà alors du plus bas au plus bas ici voilà euh ce qu'il nous faut ensuite c'est des ils sont où ils sont ici tac alors tu peux en faire pas mal plus parce que je pense qu'on va en avoir besoin de plus dans tous les cas on a déjà court ici euh tata comme ça c'est bon il nous faut aussi plus de tuyaux à la terre plus de iron pipe encore alors on peut voir quand on en manque un petit peu mais sinon ça va aller euh cela ici nous en manque encore ouais un petit peu encore c'est pas la fin du monde mais on manque et euh ça a pas l'air d'être lié au réseau électrique en fait c'est pour ça que je le vois qui était tout rouge depuis tantôt voilà donc là ah voilà là ça partit ça marche mieux je me dis aussi qu'on peut pas se faire attaquer pendant aussi longtemps maintenant et maintenant euh tac tac il va falloir ça ici ok donc ça ça commence à marcher voilà ça ça commence à rentrer euh ici voilà et on peut descendre ça comme ça je pense voilà relié donc là maintenant notre roi de relié celui-là ici pareil sauf qu'on va les tirer un petit peu plus voilà hop jusqu'ici celui-là on les tire aussi bon ça fait beaucoup de tuyaux c'est certain mais euh on est pas mal obligé maintenant la plupart de la production est déjà partie on est rendu normalement on devrait repasser dans le verre voilà ça c'est mieux euh tout devrait voilà cela on fait une grosse consommation d'énergie sur le coup parce qu'ils avaient besoin de se recharger et maintenant les lasers devraient mieux aller voilà on arrive quand même on arrive à la limite de temps en temps mais il y en a encore le quart qui est pas relié alors ça c'est bon euh ici 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 hop 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 voilà ça c'est bon ça c'est bon quoi que si je peux faire je peux raccourcir ça encore un petit peu mettre ça seulement comme ça celui-là ah là les deux arrivent à la même place par contre voilà il va falloir les décaler un tac 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 comme ça et cela comment on fait pour les monter en haut ben là il va en manquer un déjà pour ici euh je suis pas très bien au pire je peux faire une petite pompe je sais pas s'il débissera assez fort mais au pire bon pour un seul c'est pas la fin du monde et euh voilà à mon avis ça sera pas assez fort par contre voilà on va se le dire alors on risque pas d'avoir assez d'eau de ce côté-là ouais vraiment pas assez d'eau euh tch 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 non ça ça marchera pas très bien bon on va enlever ça c'est pas grave on va trouver une autre solution euh tac tac donc cela on va les faire tourner un petit peu euh euh dans ce sens là les amener vers là euh ok ça c'est bon ici on va les amener comme ça si on va les amener comme ça voilà on peut la retourner encore et plus qu'à faire ça celle là ici euh euh celle là on l'a déjà et encore voilà euh euh finir ça de ce côté-là et il nous en manque un je sais pas où est parti l'autre euh mais voilà ça on peut relier ça voilà comme ça voilà euh bon j'ai pas vraiment qu'il soit relié comme ça mais on va voir si ça cause problème ou pas et voilà ça c'est parti et peut-être ce que je pourrais faire tout simplement ça serait ça ici voilà donc ça ça marche ils ont l'air de tous bien marcher si ce point bon ils ont moins d'eau que les autres parce qu'ils sont euh trois machines à faire marcher bah 15 euh un petit peu plus chacun que qui devrait normalement ça devrait quand même bien se passer et il va falloir qu'on aille chercher ce qui manque pour en arrière par contre bien entendu là euh on commence à produire plus d'électricité d'électricité ce qui va se passer c'est qu'on va un peu moins polluer ici mais on va commencer à polluer beaucoup de ce côté donc on commence à se faire attaquer donc c'est là qu'il faut espérer qu'on va être prêt pour les attaques de ce bord là et ce que je vais pouvoir faire aussi c'est peut-être que je vais mettre des accumulateurs ici voilà c'est peut-être une bonne idée alors ici on a un trou ils auraient pu juste passer par là et je l'aurais jamais vu si j'étais pas passé à côté euh mais voilà ça tout ça c'est fermé tout ça c'est bien fermé ça fait plaisir à voir euh je sais pas où j'ai laissé mon auto d'ailleurs je suis bien voilà le moment de coelat euh donc voilà ça ça devrait bien marcher je mettrais plein d'accumulateurs autour pour s'assurer justement que quand on produit plus ou moins on a pas de problème comme on a en ce moment voilà si on regarde ici voilà des fois on arrive à des pics et euh ça cause des petits problèmes de production ou de défense ce qui est pas génial et je vais être capable de sortir euh mais voilà il faudra régler ce problème à un moment donné alors on sait qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode je vais tout finir en off et je vous dis à la prochaine bye bye